Notre envoyé spécial, bonjour Clovis, vous venez d'assister à cette conférence de presse, à ce point presse plutôt, du porte-parole du gouvernement Olivier Véran qui poursuivait, je le disais, à quelques instants, l'opération des minages entamée ce matin par Elisabeth Borne. Absolument, et première confirmation, le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, est bien démissionnaire, il n'était pas présent au Conseil des ministres. Il sera remplacé par la ministre déléguée Agnès Firmin-Lebaudot. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement durant ce compte-rendu, a donc cherché à défendre à nouveau cette loi immigration en disant que l'immigration est un sujet difficile, périlleux, mais que le gouvernement a pris à bras le corps, qu'il soulève peur et qu'il soulève colère, mais qu'il faut faire acte de pondération, regarder les détails de ce texte et voir que ce n'est pas la préférence nationale, comme le dit Marine Le Pen avec ce texte, cette loi immigration, mais bien un moyen pour le gouvernement d'expulser plus facilement les criminels étrangers, les terroristes, de dire non aux étrangers qui n'ont pas vocation à être sur le sol français, et oui à ceux qui doivent être ici, qui travaillent et qui seront mieux intégrés grâce à cette loi. Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, a aussi dit qu'il y aurait quelques changements, des changements après que le texte aura étudié par la Cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel, et ensuite il pourrait y avoir des changements, car ce texte n'est pas à 100% celui que voulait le gouvernement. Ce choix, ce n'est pas le nôtre, suite bien sûr au rejet du débat de la loi immigration, suite à la décision de la NUPES de s'opposer à ce qu'il y ait un débat à l'Assemblée nationale, il y a des choses que nous n'aimons pas dans ce texte, et il y aura des changements. Voilà ce qu'a dit Olivier Véran, mais c'est aussi une loi qui protège les Français, qui apporte davantage de justice. Cette loi est désormais derrière nous. Voilà ce qu'il a souligné. Olivier Véran, qui a aussi déclaré qu'il n'y avait pas de fronde au sein de la majorité présidentielle, que les députés de la Macronie, même ceux qui avaient voté contre cette loi immigration hier à l'Assemblée nationale, devaient donc rejoindre les rangs et continuer l'action du Président. Un mot peut-être, Clovis, puisque vous vous trouvez à l'Élysée. L'Élysée qui accueillera dans quelques heures l'émission C'est à vous, avec un format spécial. Et en vedette, évidemment, Emmanuel Macron qui va s'adresser aux Français. Une très longue interview, environ une heure, nous dit l'Élysée. L'Élysée qui souligne aussi que cette loi immigration est le fruit d'un compromis, et donc pas 100% de ce que voulait le chef de l'État. Le chef de l'État qui va forcément revenir sur cette loi immigration, car il sait qu'elle divise les Français. Il sait qu'elle divise au sein même de la Macronie. Et il va chercher à la défendre, à aussi dire que ce n'est pas la préférence nationale, chère à Marine Le Pen et au Rassemblement national, que l'extrême droite ne cherche qu'à instrumentaliser le débat, exploiter la situation. C'est ce que nous dit l'Élysée. Mais le but, à la base de cette allocution du chef de l'État, c'est de reparler des grands événements, notamment internationaux, qui ont eu lieu en 2023, et de parler des perspectives pour 2024. Donc un large spectre de sujets qui seront abordés ce soir par le chef de l'État, mais qui devra forcément s'expliquer sur cette loi immigration et pourquoi il considérait qu'elle était nécessaire. Merci beaucoup Clovis Casali. En direct donc de l'Élysée.